Musique Donc là on va aller au Compoulet, donc il faut trop de la bombe pour les vacanciers. Voilà, là on va partir par la crête, qui est le plus court en distance, comme il est un petit peu tard. Vous êtes sportif. L'hiver on a surtout une population de locaux, des gens de Porto Vecchio, certaines, qui viennent au col de Bavelle chercher la neige. Donc la plupart c'est pour faire de la luge avec les enfants, mais depuis quelques années maintenant, il y a un certain engouement pour la pratique de la montagne en hiver, et la raquette à neige en fait. Quand les gens viennent avec moi, moi ce n'est pas la recherche de la performance, c'est surtout la découverte de la montagne l'hiver. Et voilà, surtout il y a un moment de partage, au moment du repas de midi, où là les gens, on est vraiment dans la nature, au calme, avec des panoramas souvent fantastiques. La plupart du temps, on voit la mer aussi au loin. Donc ça c'est unique, et les gens sont vraiment en recherche de sensations comme ça. Bavelle, à l'hiver, la seule zone qui est praticable, c'est le secteur en descendant vers le Compouled, ou ce qu'on appelle le trou de la bombe, sur les brochures de l'Office de Tourisme. Mais voilà, le côté noir, le côté aiguille de bavé, là l'hiver c'est assez hostile, il y a beaucoup de pendres, beaucoup de rochers, donc c'est plus pour les alpinistes que vraiment pour les rendez-vous. Je leur conseille plutôt, enfin en Corse, de rester plutôt en moyenne montagne. Donc cet hiver, on a un bel hiver, donc il y a un enneigement en dessous des 1500 m, ce qui n'est pas le cas tous les ans. Mais par contre, je les préviens bien que la pratique de, on va dire la haute montagne, dès qu'on dépasse 2000 m en Corse l'hiver, on est quasiment dans le domaine de la haute montagne. Et là, c'est plutôt le domaine soit du ski de randonnée, du cramponnage, enfin l'alpinisme, plutôt que la raquette à neige. Il y a très peu de sommets majeurs, on va dire, qui se pratiquent en raquette à neige.